Le convoi était à l'arrêt quand il a été attaqué vers la commune de Tarkent, au nord-est de Gao, plus grande ville du nord du Mali. Les casques bleus de la MINUSMA ont riposté avec fermeté et mis en fuite les assaillants à indiquer la force de l'ONU. Cité dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la mission Mahamat Saleh Anadif a fait part de son indignation et de sa profonde peine et a condamné des actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations de la mission sur le terrain. Nous devons conjuguer tous les efforts afin d'identifier et appréhender les responsables de ces actes terroristes pour qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice, l'a-t-il poursuivi. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali, théâtre depuis 2012 d'une crise multiforme qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Si un accord de paix a été signé en 2015 avec des rebelles séparatistes au nord, le pays reste en proie aux violences des groupes djihadistes, aux tensions intercommunautaires fomentées ou attisées par ces mêmes djihadistes et au trafic de toutes sortes ébranlant l'autorité de l'État qui ne sersait-ce que sur des parties du territoire. Les violences se sont propagées du nord au centre du pays ainsi qu'au Niger et au Burkina Faso voisins. Fort de ces 3 millions d'électeurs, la voix du peuple voudrait être en mesure d'auditionner chaque candidat à la présidentielle sur son programme, l'entendre sur le volet consacré à la jeunesse et peser sur le terrain, a expliqué Charles Blégoudé depuis la haie. L'ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo était assigné à résidence depuis son acquittement en 2019 d'accusation de crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale, mais a vu sa liberté conditionnelle assouplie en mai dernier. Dans les jours à venir, vous allez mobiliser dans les quartiers, dans les villages, pour sensibiliser vos concitoyens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Notre ambition, enrôler 3 millions d'électeurs, a déclaré Blégoudé par visioconférence, suivie par une cinquantaine de personnes. Blégoudé a été condamné en décembre 2009 à 20 ans de prison pour des crimes commis pendant la crise en Côte d'Ivoire. Il a à plusieurs reprises annoncé sa volonté d'être candidat à la présidentielle en 2025, mais pas en 2020. Pour le scrutin prévu fin octobre 2020, le parti au pouvoir a désigné en mars le premier ministre Amandou Gankoulibaly en France depuis le début du mois de mai pour des problèmes cardiaques. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ex-allié du président Alassane Ouattara, s'était déclaré le premier, mais fait face à plusieurs procédies judiciaires, dont une condamnation à 20 ans de prison et vit en exil en France. Dix années après la crise postélectorale de 2010 à 2011, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce très tendue. L'extradition de l'ancien président soudanais Omar El-Bechir vers la Coupe pénale internationale qu'il accuse de crimes de guerre au Darfour n'est pas nécessaire. La présence des individus recherchés par la Coupe pénale internationale dans ses locaux à Laé n'est pas requise pour le jugement. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le procureur Tayel Sire El-Ebre. Il a été également évoqué des obstacles juridiques touchant la souveraineté du Soudan qui compliquerait selon lui l'extradition des prévenus. Mais il n'a pas fourni plus de précisions. Une comparution hors les murs, comme c'est arrivé au Liban ou à Arusha en Tanzanie, pour le génocide rwandais, demeure toujours possible pour les prévenus, dont Omar El-Bechir selon le procureur. L'annonce de son honnête traduction survient alors que le chef de milice et proche d'Oma El-Bechir, Ali Koseb, également poursuivi par la CPI pour son implication dans le conflit meurtrier au Darfour, a comparu pour la première fois ce lundi devant la Cour internationale. Ceci après s'être rendu début juin à l'issue de 13 ans de fuite. En février, le gouvernement de transition à Khartoum avait donné son accord pour un transfert des personnes recherchées vers Laé aux Pays-Bas, sans que cela soit suivi des faits jusqu'à présent. Chassé du pouvoir en avril 2019, après plusieurs mois de manifestations populaires, Omar El-Bechir, qui est resté 30 ans au pouvoir, a déjà été reconnu coupable de corruption par Khartoum. Il est actuellement détenu dans la prison de Kobe, dans la même ville. Un convoi militaire composé d'une douzaine de véhicules a été attaqué ce dimanche dans la localité de Bukawire, au sud-est de Diabali, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. L'information a été rapportée par un responsable militaire sous le couvert de l'anonymat. Sans chiffrer le nombre de morts, il a affirmé qu'une partie des véhicules a réussi à se soustraire à l'assaut, mais sur les 64 soldats qui se trouvaient dans le convoi, seules une vingtaine répondent à l'appel. Des recherches sont en cours pour connaître le sort des soldats portés disparus, a-t-il dit. L'information a été corroborée par un autre responsable militaire et un élu de Diabali, s'exprimant eux aussi sous le couvert de l'anonymat. Il s'agit de la dernière en date des opérations meurtrières attribuées aux djihadistes contre les forces armées du Mali, mais aussi des pays voisins. Elles ont causé la mort de centaines de militaires au cours des derniers mois. Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise profonde et multiforme qui a fait des milliers de morts civils et combattants et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale à l'État malien et l'intervention de forces onusiennes, africaines et françaises. Devant la dégradation de la situation sécuritaire, le président malien Ibrahim Aboubaka Keïta a reconnu en février chercher à dialoguer avec certains djihadistes, rompant avec la ligne directrice à suivi jusqu'alors officiellement. Rien n'est venu indiquer depuis lors que ces ouvertures se seraient concrétisées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ouvert une enquête après le rapport d'autopsie qui a révélé le meurtre de juge Raphaël Yonhi. Selon les rapports de deux autopsies que cite Céleste Antunda, vice-premier ministre et ministre de la Justice, Raphaël Yonhi est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-héricéphalique. En d'autres termes, il a reçu un ou plusieurs coups sur la tête. L'autopsie révèle également l'existence de substances toxiques à douces non létales dans le cœur du défunt, selon un communiqué des autorités de Kinshasa cité par la radio Okapi. Pour rappel, le juge Raphaël Yonhi est mort le 27 mai dernier, au lendemain de la troisième audience du procès dans lequel comparait le principal allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamere, et deux autres co-accusés. On leur reproche le détournement présumé de près de 57 millions de dollars destinés à la construction de logements sociaux promis par le nouveau chef de l'État. Des accusations rejetées par Vital Kamere, dont les partisans dénoncent un procès à caractère politique. Le procès se poursuit et un autre juge a été désigné pour présider le tribunal. Le verdict est attendu pour le 20 juin prochain. Suite au mouvement du 5 juin dernier qui réclamait sa démission, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé ce mardi qu'il a décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la Cour constitutionnelle. J'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mon projet n'a jamais été d'exclure qui que ce soit. Mon projet, c'est le Mali. A la tête du Mali depuis 2013, le président malien fait face depuis quelques semaines à la mobilisation d'une coalition hétéroclite conduite par un influent dirigeant musulman, l'imam Mahmoud Dikou. Elle réunit des responsables religieux et des personnalités de la société civile comme du monde politique. Le mouvement rebaptisé du 5 juin a appelé à un nouveau rassemblement vendredi prochain. Accusant le président Ibrahim Boubacar Keïta de n'avoir pas entendu le message des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue le 5 juin dernier à Bamako, l'imam Dikou a appelé à manifester vendredi. L'appel de l'imam Dikou intervient alors que le chef de l'État a annoncé ce mardi des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale et laissé la porte ouverte à une dissolution du Parlement. Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé sa volonté d'apaisement. Ils ont opposé tout le peuple. C'est ça la réforme. C'est ça la réforme. C'est un peu plus. Opposé les gens. Les uns contre les autres. En prenant la soirée. Qu'il plaise à Dieu, nous nous remettons à lui le tout puissant, Maître des cieux, l'omnipotent, que Dieu nous assiste pour le rassemblement de ce vendredi dans la paix. Que cela soit le rassemblement des rassemblements. Ce vendredi, ce rassemblement sera l'un des plus grands. Il y a 12 jours, ce mouvement qui a pris depuis le nom du 5 juin avait réclamé la démission du président dans les rues de la capitale. Figure dominante d'une coalition hétéroclite qui s'est forgée contre le chef de l'État, l'imam Diko ne réclame pas lui-même publiquement la démission d'Ibrahim Boubaka Keïta. Il s'est à nouveau dit prêt au dialogue avec tout le monde jusqu'à ce que les préoccupations des Maliens soient satisfaites. La famille du juge Raphaël Yanyi s'est exprimée sur le rapport d'autopsie rendu public par le ministère de la Justice. Pour elle, la vérité n'est pas encore dite au sujet de la disparition du magistrat qui présidait le procès de Vital Kabere, directeur de cabinet du président congolais, poursuivie pour détournement de fond. Dans un premier temps, les membres de la famille du juge Nianyi ont déploré le fait d'avoir été informés comme tout le monde, c'est-à-dire à travers les médias, alors qu'ils s'étaient préalablement entendus avec les autorités pour avoir la primeur de l'information relative aux résultats de l'autopsie. Surtout que l'initiative de la demande d'exécution de la dite autopsie a été prise dès le départ par eux, qui avaient saisi le parquet à cet effet et formalisé la demande. Ensuite, ils rejettent d'emblée la thèse du décès à la suite d'un traumatisme crânien. La famille explique que le juge était toujours accompagné d'un chauffeur et d'un garde du corps, rendant cette thèse soutenue par les autorités peu crédible. Selon Patrick Chomba, le frais de la victime, la piste d'un empoisonnement n'est pas à écarter. Le juge, quand il est mort, immédiatement, son ventre était ballonné exagérément. La pigmentation de sa peau avait changé avant sa mort. Le juge avait vomi du sang quand il était rentré de son bureau. La famille réclame donc une contre-expertise dans un laboratoire à l'étranger. Le ministre de la Justice, quant à lui, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtre afin d'élucider les circonstances de la mort du magistrat.